bonjour bonjour bienvenue dans notre cuisine aujourd'hui nous allons faire un mets du cameron le Ndomba à base du poisson kanga donc voici notre poisson kanga dans de l'eau salée il doit faire 32 minutes dans l'eau salée nous avons nos feuilles qui vont servir à attacher l'ensemble un peu de sel une tomate un fruit de tomate qui est juste un fruit de tomate est nécessaire pour cette recette nos feuilles d'india du piment quelques fruits de basilic les feuilles du village communément appelé le macep et le ngouti nous avons aussi un peu d'ail deux oignons et pour finir un peu de poivre blanc et de poivre noir c'est tout ceci qui nous serviront pour ce magnifique plat les 30 minutes écoulées nous allons égoutter notre poisson ensuite nous allons écraser tout l'ensemble des condiments que je vous ai présenté au début de la vidéo c'est à dire les un tiers de notre de notre oignons quelques feuilles de mkoti disons 6 feuilles de mkoti 6 feuilles de basilic 3 feuilles de mkoti le piment le piment bien sûr le piment c'est à votre convenance et vous n'êtes pas obligé d'en manger autant et bien sûr le mélange poivre blanc poivre noir nous allons mixer tout ceci et reverser la pâte obtenue dans le poisson et bien sûr ajouter un peu de sel si besoin nous ajoutons un fond d'eau pour faciliter la mixture une fois nos condiments écrasés nous reversons la pâte sur le poisson sur le poisson nous allons badigeonner retourner le poisson afin que il soit tout s'imbibé par ce mélange nous allons laisser reposer 30 minutes 30 minutes plus tard voici un autre poisson qui a déjà macéré dans les condiments donc nous apprêtons notre feuille comme ceci bien sûr au préalable lavé et vous la mettez dans une vous les mettez dans une assiette creuse comme vous pouvez voir donc pour chaque boule dans notre cas le repas va nous donner deux boules chaque boules vous mettez en bas de la feuille je trois feuilles d'une dinge à trois feuilles d'une dinge à ce que voilà ensuite vous prenez le poisson vous essayez du bien disposer vous pouvez voir et bien sûr après les 30 minutes nous avons rajouté le cas d'oignon qui restait nous l'avons découpé et aussi trois feuilles de macette découpé et l'ongkoti aussi quelques feuilles trois feuilles de macette trois feuilles d'ongkoti au besoin vous voulez vous pouvez rajouter aussi quelques feuilles de basel mais dans notre cas ça n'était plus nécessaire notre bouillon notre paquet est prêt on va rajouter du jus à l'intérieur plus attaché ok ok résultat après une heure du cuisson on ouvre notre nez voilà le résultat vous pouvez voir le jus de cuisson ok dans notre cas nous avons choisi de l'accompagner avec du bâton de manioc bon 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 bon